Il était vraiment plus âgé que moi Je suis tout bêtement formée dans ses bras Elle avait les mots M'a rendu accro Je le voyais déjà Ouais Est-ce que vous êtes prêts à faire un putain de saut dans le passé ? C'est parti Les gens qui ont mon âge, qui ont entre 20 et 30 ans je dirais C'est que vous faites partie de l'excellente génération des années Non non, 90 pour les français Si vous faites partie de cette génération, déjà félicitations Je pense que ça mérite quelques applaudissements Vous allez sûrement devenir extrêmement nostalgique en regardant cette vidéo Qui d'ailleurs ne sera pas juste une vidéo Mais plusieurs vidéos parce que je vais vous expliquer pourquoi Hier je me suis posée, j'étais dans mon canap Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire une vidéo sur les années 90 J'ai donc pris un petit carnet Et j'ai commencé à noter tous les souvenirs que j'avais De ces années-là Des trucs qui existaient à ce moment-là, qui n'existent plus maintenant Et comment vous dire que J'ai quand même pas mal de choses à dire Donc en une vidéo ça ne tiendra jamais Je crois que je vais diviser ça en plusieurs vidéos Comme ça en plus on fera durer le plaisir un petit peu plus longtemps Du coup aujourd'hui je me suis dit Quoi de mieux que de commencer une nouvelle série de vidéos en musique Et on va parler du coup de l'aspect musical des années 90 Parce que, oh oui, il y a beaucoup à dire On va d'abord reprendre les bases Je sais pas si vous vous souvenez, les gens qui me regardent Qui sont nés dans les années 90 Mais avant que Spotify, Deezer, iTunes, tout ça existe On était dépendant d'un objet Qui n'était absolument pas aussi facile à transporter Que notre smartphone aujourd'hui C'était notre bon vieux poste radio Dans lequel on pouvait mettre un CD et une cassette Oui Vous vous souvenez sûrement très bien de ces postes radio Moi je pense que le mien est dans le grenier là quelque part C'était mon bébé de l'époque Parce que c'était clairement grâce à ça que je pouvais écouter la musique Tu l'avais dans ta chambre et tu pouvais mettre tous tes CD Parce que oui, avant c'était des CD Aujourd'hui on en voit encore On voit encore des CD à la FNAC etc Mais honnêtement je pense pas qu'on soit nombreux à encore en acheter Non, avant quand il y avait des chansons que tu aimais Que tu écoutais et qui passaient à la radio Et que tu avais envie de les réentendre Soit tu devais attendre qu'elles repassent à la radio Soit tu devais aller acheter ton CD au magasin Le CD de l'artiste, du groupe Ou bien la fameuse compilation Les compilations c'était quoi ? C'était des coffrets CD de 1, 2, 3 CD parfois Qui reprenaient tous les hits de l'année Genre il y avait par exemple la compilation des Energy Music Awards Qui était à l'époque bien meilleure que celle d'aujourd'hui je dois dire Où là tu l'achetais et tu avais tous les sons de l'année Qui avaient marqué les esprits Un peu comme le top 50 sur Spotify si tu veux T'allais acheter ton CD, tu l'avais et la première chose que tu faisais en ayant ton CD C'était le tourner pour regarder les titres qu'il y avait Parce que t'étais jamais sûr de ce que t'allais trouver Et parfois il y avait des chansons Tu les avais jamais entendues, tu les découvrais sur ton CD Mais au moins tu regardais les titres qu'il y avait Et d'ores et déjà tu pouvais retenir le numéro qui t'intéressait le plus Parce que c'était ta chanson préférée Le 18 c'était Une femme like you de Camaro Et tu savais déjà que quand tu allais mettre ton CD Tu allais passer directement le 18 parce que c'était ta chanson du moment C'était ta chanson qui te mettait On Fire Baby Bref les compilations dont je vous ai dit Les Energy Music Awards Mais personnellement mes compilations préférées Et je pense que je les ai toutes Elles doivent de nouveau être quelque part dans le grenier C'était les Hit Connections Est-ce que vous vous rappelez des Hit Connections ? Prenons un instant, une minute de silence pour ces Hit Connections Pour ces compilations que tous les jeunes de mon âge avaient chez eux Et Hit Connections c'était la base Voilà et tu écoutais ça H24 dans ta chambre A un point que tu connaissais presque l'ordre des chansons de Parker C'est-à-dire que quand il y avait un titre qui se finissait Même si tu ne connaissais pas l'artiste qui suivait Tu savais c'était quelle chanson qui arrivait Tu te rappelles de ça ? Ça c'était la partie CD compilation Mais comme je vous ai dit Les artistes et les groupes sortaient eux aussi leur CD Leur album Ce qui fait que quand tu surkiffais un artiste Tu allais acheter son album Tu ne le téléchargeais pas illégalement sur internet Et quand l'album n'était pas encore sorti Parce que oui sortir un CD, sortir un album Ça prenait du temps Comme ça prend du temps aujourd'hui pour les artistes Ça ça n'a pas changé Et bien tu avais ce qu'on appelait les singles Oui aujourd'hui c'est la même chose Quand il y a un artiste qui dit qu'il va sortir un album Généralement il donne un titre, deux titres Par-ci par-là Il te donnait envie d'acheter son album C'est des titres qui passent à la radio Tu peux retrouver sur Youtube aussi éventuellement Et voilà c'était à peu près pareil Sauf que de nouveau tu devais aller acheter ta pochette de singles Tu avais une petite pochette en carton Je ne sais pas si j'en ai une ici Non j'en ai pas Non tout est au grenier je suis désolée Tu avais ta petite pochette en carton avec un CD dedans Et sur le CD il n'y avait que généralement deux titres Tu avais le titre que tu voulais écouter Et tu en avais un que tu n'écoutais jamais Parce que c'était un vieux remix du titre qui était sorti Et il faut dire ce qu'il y a les remixes à l'époque c'était pas ça Donc qu'est-ce que tu faisais ? Tu pincais ta petite pochette en carton comme ça Pour que ça s'ouvre comme ceci Et que tu puisses venir prendre le CD Et puis après tu le posais délicatement dans ton post radio Tu refermais Et je sais pas si vous vous souvenez du bruit que ça faisait Un CD quand ça allait se lancer Donc quand t'appuyais sur Play Le disque se mettait à tourner Et ça faisait un espèce Il y avait un bruit super spécial Genre quand il commençait à se lancer Ça faisait un espèce de Je suis désolée Je sais pas faire le bruit du CD qui se lance Je suis désolée J'imagine que si vous avez été adeptes des CD comme moi Vous voyez très bien de quoi je parle Bref tu mettais ton petit truc Et comme il n'y avait que le premier titre sur les deux qui t'intéressait Tu mettais le titre en mode repeat Ouais le repeat ça existait déjà Et puis tu t'enjaillais, tu t'enjaillais, tu t'enjaillais Jusqu'à ce que t'en es marre et que tu le bazardes Une fois que t'avais fini d'écouter ton CD Ce qu'il fallait faire logiquement C'était appuyer sur stop Et attendre que le CD finisse de tourner Pour ensuite appuyer sur le petit mécanisme Qui me sait que tu pouvais prendre ton CD Sauf que, on va pas se mentir Personne ne faisait ça hein Non, non Nous on n'attendait pas que le CD arrête de tourner On appuyait directement hop sur le truc qui se lève Et on regardait le CD continuer à tourner Et une fois qu'il arrêtait Une fois qu'ils étaient arrêtés On le prenait Ou alors carrément on l'arrêtait nous avec notre toit C'est très mal de faire ça C'était vraiment pas bien C'est comme ça qu'on abîme les CD Et ça c'est vraiment pas ce qu'on voulait Abîmer son CD Parce que oui Les jeunes d'aujourd'hui Ne connaîtront au grand jamais La frustration d'un CV griffé Le CD griffé c'était la peur de tout le monde Aujourd'hui on a peur de faire tomber son smartphone Et bah avant on avait peur de faire tomber son CD Et de le griffer Parce qu'une fois que ton CD tombait par terre Déjà ton coeur il s'arrêtait de battre hein Clairement Tu le ramassais délicatement sur les côtés comme ça Tu le tournes Et là tu l'inspectais Mais tu l'inspectais comme tu n'as jamais inspecté personne Tu regardais sous tous les angles si tu voyais une griffe S'il y avait le malheur d'en avoir une Tu remettais ton CD dans ton post radio Tu faisais plaie Et tu attendais de voir où est-ce que ça allait foirer Alors de nouveau pour les petits jeunes qui me regardent Et qui ne connaissent pas cette frustration Lorsqu'un CD est griffé Il y a un moment dans la chanson ça bug Et ça reste au même endroit Ça fait Et alors quand ça arrivait à ta chanson préférée Je peux te dire que T'avais envie de Ouais De te jeter par la fenêtre Tout à fait Oui tout à fait Avant de passer à la musique en tant que telle J'aimerais encore juste aborder avec vous un point Qui a été pour nous tous Enfants des années 90 Une révélation C'était genre C'était une avancée Un pas énorme Dans notre façon d'écouter la musique Les baladeurs Est-ce que vous vous souvenez des baladeurs ? Oui Vous vous en souvenez ? Ces petits appareils Où tu mettais ton CD dedans Et que tu pouvais prendre n'importe où avec toi C'était la première fois qu'on pouvait écouter sa musique autre part que dans sa chambre ou chez soi Tu pouvais prendre ton petit baladeur dans ta voiture Tu mettais tes petits écouteurs Et tu mettais play Et ton CD se mettait à tourner Tu pouvais écouter ta musique Jusqu'à ce que les piles lâchent évidemment Parce que oui tout fonctionnait avec des piles Après il y a eu les iPod Il y a eu les vrais petits MP3 etc Et là c'était encore autre chose Mais les baladeurs c'était vraiment une grande avancée pour tous Et bah écoutez je voulais aujourd'hui parler avec vous de tout l'aspect musical Parler des artistes, des chansons qui nous ont fait vibrer pendant notre jeunesse Mais je vois que ça fait quand même un moment que je filme pour l'instant Et c'est ça que je vous disais En fait il y a tellement de choses à raconter Il y a tellement de souvenirs à faire remonter à la surface Que je pense vraiment que je vais séparer toutes mes vidéos en plusieurs parties Et du coup qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui La semaine prochaine du coup je vous ferai la vidéo sur la musique Les sons qui nous ont fait nous déhancher comme jamais Et je vous conseille vraiment d'être au rendez-vous Parce que les gars il va y avoir des pépites d'or J'espère en tout cas que ce style de vidéo vous plaît Ça vous aura fait plaisir d'avoir fait un petit bond dans le passé De vous rappeler voilà nos postes radio machin chouette En tout cas moi je vous fais des gros bisous comme à chaque fois Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo musicale Surtout prenez soin de vous Tchuss !